Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La plus belle canne jamais organisée passe par un cadre propre. Et ça, la vie de Yamsoukro l'a bien compris. La capitale ivoirienne, à travers une initiative privée, ambitionne d'être une ville zéro déchet pendant la compétition. Un an après la réintégration des ports d'Abidjan et San Pedro à la liste du Port Security Advisory des gardes-côtes américains, ces derniers sont à nouveau en visite en Côte d'Ivoire, en mission d'évaluation. Et à Bokanda, trois mois après sa réélection, Kramo Kwasi a remercié son électorat à travers une grande fête. Les détails dans cette édition. Ballets, pelles, tracteurs, tout ce matériel est destiné au nettoyage exclusif de la ville de Yamsoukro. A l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le groupement Ivoire Eco-Environnement renforce le dispositif concernant la salubrité. Objectif, rendre la capitale politique ivoirienne sublime à travers la campagne « Zéro déchet pour la Cannes 2023 ». De la main-d'œuvre au matériel de travail, tout est prêt pour rehausser le visage de Yamsoukro. Le matériel humain, effectivement, ça va de soi. Le matériel humain, il est également renforcé parce qu'il nous a demandé par exemple le nettoiement. Si on était ici à 200 personnes, 300, on risque de passer, il y aura des nouveaux recrutements, on risque de passer au double du personnel ici à Yamsoukro. Je pense que vous voyez déjà ce que j'ai déjà fait. Aussi bien à Yamsoukro, Kourougou, Abidjan, et puis bientôt moi, et puis Jukatia Saleh. Et dans ce cas-là, on s'inscrit tous pour une question de salubrité, de lutte contre les salubrités, et puis rendre, je veux dire, notre environnement beaucoup plus sain et puis beaucoup plus potable. Les autorités de la cité se disent comblées de cette nouvelle disposition. Yamsoukro, c'est aujourd'hui plus de 300 000 habitants. Donc c'est des tonnes d'ordures enlevées. Que le GI2O vienne renforcer le dispositif d'enlèvement des ordures ménagères ne peut que nous enchanter. Surtout que nous allons entrer dans une période assez sensible, la période de la Cannes avec tous ceux qui arrivent d'abord ivoiriens et en dehors même de la Côte d'Ivoire qui viendront visiter notre belle cité. Nous sommes une ville capitale. Nous avons un défi à relever, c'est de présenter une meilleure image. Une ville propre, une ville accueillante, une ville où il fait bon vivre. Rappelons que le groupe Ivoire Eco-Environnement est une structure privée exerçant dans la filière des déchets ménagers et industriels ainsi que l'assainissement. Avec l'émergence des nouveaux acteurs de la communication et de l'audiovisuel, il est devenu nécessaire pour les autorités de régulation de s'adapter pour garantir la protection des utilisateurs, la libre concurrence et la diversité des contenus. En la matière, la France a des expériences. En visite de travail en terre ivoirienne, le président de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique française a animé une conférence autour du thème « L'adaptation de la régulation aux défis des plateformes numériques ». Les acteurs traditionnels jouent un rôle essentiel pour nous informer, pour nous éduquer, nous cultiver, pour nous divertir aussi. Mais ils sont soumis, c'est vrai, à des contraintes qui sont souvent importantes, alors que les grands acteurs du numérique jusque-là n'étaient soumis à aucune de ces contraintes. Et donc il faut que la réglementation permette de rééquilibrer la situation entre les deux types d'acteurs avec des obligations qui soient équivalentes pour les uns et les autres, pour que la compétition puisse se faire de façon équilibrée. Le président de l'ARCOM a souligné l'importance de promouvoir une régulation équilibrée et adaptée aux évolutions technologiques, tout en préservant les valeurs fondamentales de l'audiovisuel et de la communication. En Côte d'Ivoire, des initiatives existent déjà en matière de régulation des plateformes numériques. Il y a deux mois de cela, la ACA a fait signer aux blogueurs et influenceurs une charte sur la bonne utilisation des réseaux sociaux. Avant la fin du premier sommet 2024, la plateforme des régulateurs de paiement de l'UMOA en accord avec les autres réseaux de régulateurs, donc le reframe dont le président M. Rokoli-Gemets et le RIAC, dont je suis le vice-président, dont la présidente, notre collègue, notre homologue, Mme Latifa Arkabash. En collaboration avec toutes ces plateformes-là, nous allons proposer un texte africain qui va être mis à l'étude et qui va être adopté dans le cadre de cette régulation nécessaire de plateformes numériques. La visite de Rok Olivier Mestre en Côte d'Ivoire contribue à renforcer les liens entre les autorités de régulation des médias ainsi qu'à promouvoir une approche collaborative et innovante face aux défis posés par les médias audiovisuels et les plateformes numériques. Une rencontre bilatérale entre Ivoiriens et Américains. Ici, à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire, on assiste à un rendez-vous crucial. En effet, les gardes-côtes américains sont en mission d'évaluation pour la sécurité des ports Ivoiriens. Nous sommes là à l'invitation de la Dégane, qui est la Direction des affaires maritimes et portuaires. Nous sommes là pour conduire une évaluation des installations portuelles. C'est une opportunité que nous apprécions. La mission s'étendra sur deux semaines, deux semaines pour des séances bien précises. La première semaine consistera à une évaluation de la sécurité au niveau des installations portuelles. La deuxième semaine sera réservée à la formation des cadres. C'est au niveau de la sûreté et des cadres qui interviennent dans la mise en œuvre quotidienne du Côte ISPS pendant le reste du temps. A noter que cette visite américaine s'inscrit dans le cadre de la coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est la troisième fois cette année que les gardes américains sont présents dans le pays. Ambiance festive, danse, rythme et joie. La place de l'indépendance de Bokanda s'est transformée en une salle de spectacle à ciel ouvert où les populations ont jubilé à l'occasion de la fête de la victoire que leur a offerte le maire Kramo Kouassi. En effet, réélu à la tête de la commune à l'issue des élections couplées municipales et régionales du 2 septembre dernier, celui-ci exprime ainsi sa reconnaissance avec en toile de fond le développement de la dite commune. Bokanda a bénéficié effectivement de l'appui des ONG qui luttent contre le changement climatique et un document de stratégie de développement de la ville en ville verte a été élaboré. Maintenant, il s'agit de chercher des financements. Meublés par un tournoi de l'unité et un concert offert aux populations, ces festivités avaient pour autre objectif la consolidation de la cohésion sociale et l'unité entre les filles et fils de Bokanda. Je suis très satisfait de la cérémonie d'aujourd'hui parce que ça va dans le sens des développements. Nous avons été très contents que le maire se rappelle donc de la population. Aussi, il faut dire que cette fête, c'est nous qui la devons à M. le maire, puisque nous avons vécu son premier mandat. Ce qu'il a fait au niveau du développement de la commune a vraiment marqué la population. Pour rappel, le lundi 8 mai 2023, la ville de Bokanda a entré dans les mœurs de l'ONG Evenly Culture World Peace and Restoration of Light, en étant la première localité ivoirienne à être nommée ville de paix par elle. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et c'est info.ci. Sous-titrage ST' 501